Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA. Yopter, Enerypsa Feu contre Sram, Enerypsa, Heliotrop. Et on a des codes de 4621, pas de codes et 4581. J'ai l'impression que je joue beaucoup contre des Sram, ces derniers colis là. En revanche la synergie Sram, Helio est assez rare. On voit souvent, rarement ces classes ensemble. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Alors j'ai pas l'APO de faire quoi que ce soit malheureusement, ça c'est un peu triste. On va venir Rouage Lennie. Je vais venir Flouiop. Après moi je vais la caler par là. Et malheureusement j'ai pas grand chose à faire avec le Xel Tour 1. J'ai presque envie de dire que je vais rester là. Y'a pas grand chose qui me menace Tour 1, ils se sont mis très très loin. Bon idéalement il faudrait que je puisse ramener le Sram, mais je m'attends à l'invisibilité Tour 1. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient en face. Comme effet déclenché, Pritek, Prismaru sur l'Helio. C'est un geste de Ganymède, alors malheureusement. Et j'ai hâte sur l'Helio Trop. Ok, y'en a double j'h en face. D'accord, bon je suis un petit peu pris de court. Pour l'instant je suis encore en train de reprendre le PVP tranquillement. J'ai pas encore fait un gros travail que je compte faire qui est de me mettre complètement à jour sur tous les items légendaires qui existent. Pour tous les connaître assez précisément. Et c'est quoi c'est l'Helio ? En vrai je vais le mettre là. Et typiquement ceux qui sont assez peu utilisés, donc typiquement le Ganymède là, je sais pas ce que ça fait. Donc ça va être un peu la surprise. Bon de l'Helio Invisible. Perso j'a hache, ça fait un peu peur. Ça sent le One Shot Tour 2. On va voir comment on gère ça. Je pense que ça peut être intéressant de mettre du Contre peut-être. L'Helio se full boost. Pas trop d'indices sur son mode pour l'instant. Maîtrise d'armes, etc, etc. Ok. Très bien, très bien. Alors on va avancer. Lapin ici. Galva. Je vais me mettre... Comme ça. Je pense pas que je sois en danger de... De voir le SRAM me mettre des pièges en zone. Il est trop loin à mon avis pour que les Funestes soient un problème. Le problème c'est que là avec l'Helio Invisible et le SRAM qui risque de se mettre invisible, je vais pouvoir ramener que Leni éventuellement. C'est même pas dit que je puisse. Et le problème c'est que... Et le problème c'est que... Ah mais d'accord, pesanteur. Le problème c'est... C'est qu'il joue juste après, mais bon de toute façon... Ok, ça y va quand même double Funest, répulsif. Ok. Alors je vais venir tranquillement Momif. J'ai bien envie de casser la distance, mais... Je vais venir mettre un cadran par là. Je vais Paradox. Je ferai plutôt en fin de tour du Paradox Rollback. Moi je vais venir mettre un peu de Petri, FOSRAM. Paradox. Qu'est-ce qu'il se passe avec mes raccourcis ? J'ai pas pu jouer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas pu cliquer sur mes sorts. C'est bien M, L. J'ai pas pu terminer mon retrait sur le SRAM. J'ai pas pu jouer. Et du coup le Yop a pas été... Qu'est-ce qu'il s'est passé avec mes raccourcis ? Bah là normalement le Yop devait mettre un tour de dégâts de fou. Il devait être approché, pouvoir bon et all in. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Bon bah j'ai pas pu jouer mon tour. Pourtant là j'ai pas fait nymphes à prendre trop de temps de réfléchir ou je sais pas quelle connerie. J'ai juste pas eu le temps de... Enfin j'ai juste eu un problème de raccourcis. Donc c'est assez sad. Là normalement je devais détruire le SRAM littéralement. J'aurais bien voulu lâcher un contre en vrai. Bon on va y aller. Terrible. Un peu de crit s'il vous plaît. Je le tue pas à la fureur. Non. Mais accumulation, fureur. Allez le crit please. Évidemment. Sinon c'est pas drôle. C'est vraiment archi sad. Là la diff que ça aurait changé c'est que j'aurais dû pouvoir bon à son cac. Et il aurait pris plus de dégâts et le kill serait passé assurément. Là j'ai un peu peur de... Il va me mettre outmap. Je pense qu'on est nid. Ou alors il full tap. S'il full tap je pense qu'il me tombe pas. J'espère. Mais c'est quand même du mode full dégâts. Mais normalement je suis fine. Mais là le bégaiement des raccourcis me tilte un peu. Non c'est bon je survis. Hop. Là moi je vais pouvoir venir chercher. Je pense que la façon la plus simple c'est mot secret sur le yop. Mot de frayeur sur le lapin. Sélectif. Je pense que c'est le mieux. En plus je prends le... J'aurais dû sur la réalité avant en vrai. On va y aller comme ça. Ça me paraît pas dégueu. Bon bah voilà les raccourcis mon troll. Donc je crois que... Si j'ai bien compris ce qui s'est passé. J'ai dû décaler mes doigts d'une case de tout vers la droite. Du coup c'est pour ça qu'évidemment c'était pas ouf. Donc le Xel aurait dû mettre un peu plus de retrait aux trams. Ça aurait pas changé grand chose. Mais surtout se placer différemment pour que le yop soit plus proche. Bon c'est pas dramatique en soi. C'est quoi qui joue après ? C'est l'ennemi. En vrai. Du coup je mettais stack une pétrif. Elle est à 4. On va y aller comme ça. Je vais en mettre une sur l'ennemi également. Hop et on vient tacler. C'est pas trop dégueu. Mes pétrifs là elles sont boostées au taquet. Elles sont à 2 PA sur le Xel. Le yop taclé par un lapin. Bon ça c'est la tristesse de la vie. C'est rien. On va le tuer le lapin. Bon bah le poteau est l'iotrope. Ah. Je vais concentration. Je voudrais garder ma fureur stackée. Donc on va y aller comme ça. Hop. Ok. Bah écoutez on est pas trop mal en vrai. Il est comme ça. On va rebooster. Techniquement je peux... N'y a rien chose de mieux à faire que de ralliement ici. Pour choper la ligne de vue. Qu'on va venir casser. Avec alternatif. Et déroutant. Ok ok. Bon bah là on peut full dégâts. Tac. Il est pétri. Faut taquer. GG. Bon en plus ils sont pas relous. Hop là. Bon bah mis à part le petit fail raccourci du tour de Xelor. J'ai eu un combat qui était plutôt propre. Je pense que j'ai bien réagi contre leur compo. Le SRAM qui m'était en pesanteur. C'était bien vu. Mais après le Xel il peut faire des choses. Typiquement. Bah là le tour que j'ai pas pu vraiment faire proprement. C'était je voulais juste mettre le cadran. Paradox rollback. Pour que mes alliés prennent les boosts du PA. Qui s'approchent et que je reset le délai de relance du cadran. Et après bah ça me laisse quand même des cibles en téléfrag. Que je peux aller râle ou taper. Donc écoutez c'est pas. C'est plutôt quand même correct dans la gestion du combat. Juste voilà. Faut juste que je m'entraîne davantage sur le Xelor. Pour que mes doigts ne se décalent pas d'une case. Tout simplement. On est du coup sur un combat de 7 minutes. On passe à 4647 de cote. Et 4615. J'espère que le Yop aura bientôt sa cote. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.